Bonjour, je vous propose un gâteau à l'orange. Pour le gâteau à l'orange, il va vous falloir 3 oeufs, 4 oranges, 164 g de beurre, 175 g de farine, 125 g de sucre glace, 175 g de sucre onglet, et un demi sachet de levure. On va commencer par mettre le four à préchauffer à 180 degrés et on va faire les zestes d'orange et sortir le jus des oranges. Donc, il vous faut le zeste de 2 oranges que vous avez préalablement lavé et il vous faut le jus de 3 oranges d'un côté et d'une orange de l'autre. Donc, là voilà, on a les zestes des 2 oranges, le jus de 3 oranges et le jus d'une orange. On va mettre le zeste de 3 oranges sur le côté. Là, on prend un saladier, on va y ajouter le sucre, On va mettre directement à ramollir le beurre. Donc, moi je le passe dans une minute au micro-ondes, on s'en donne bien attention. On va rajouter les oeufs. On fait bien attention à ne pas mettre de goquilles. Donc, on commence à remuer. Donc, là, on va y rajouter la farine. On mélange bien. J'ai oublié de dire que dans la farine, j'avais mis le demi sachet de levure. Là, on va y rajouter les zestes d'orange, Le verre d'une orange, du jus d'une orange. On mélange bien. Quand le mélange de la pâte est bien fait, vous allez mélanger le beurre fondu avec. Et on mélange encore. Votre pâte est bien lisse. Donc, là, vous allez prendre votre moule que vous avez préalablement beurrée. Moi, je mets toujours un papier sulfurisé au fond. Vous mettez votre pâte dedans. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Mon gâteau est cuit. Donc, on va vérifier s'il est bien cuit. Donc, on le pique. Normalement, il n'y a pas de matière sur le couteau. On va passer le couteau tout autour. Donc, normalement, si vous avez bien beurré et mis le papier, il va se démouler tout seul. Vous voulez démouler chaud. Donc, voilà, je l'ai démoulé. Là, je vais commencer par faire le glaçage. Dans une casserole, j'ai mis le jus de 3 oranges et le bol de sucre glace. Vous mélangez, vous laissez frémir. Ça va vous faire un sirop et votre glaçage sera prêt. Voilà. Là, mon sirop est prêt. Il va être versé. Il a cuit pendant 5 minutes. Sur une grille et je vais verser le glaçage par-dessus. Donc, j'ai pris la grille de mon four. Car, ben, j'en ai pas de trop. Donc, je le mets sur une grille. C'est pour éviter d'en avoir partout et d'en mettre partout vu que c'est quand même du sirop. Après, ça colle. Là, le sirop, ça va bien imbiber. Et voilà, on va laisser refroidir. Et après, ça sera bon à servir. Voilà ma version du gâteau à l'orange. Bien imbibé, il est bon à servir. Bon appétit. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.